... Tout comme celle de Maxime Le Forestier et Julien Clerc, il est des collaborations entre artistes qui sonnent comme des évidences. Avant 2013, Dominique A. et Étienne Dao n'avaient jamais travaillé ensemble. Ils ont pourtant donné naissance à une magnifique chanson intitulée « En surface ». « Que de temps passé en surface, que de temps à ne pas s'encombrer » « Que de temps passé en surface, que de temps à ne pas succomber » « J'ai compté les étoiles à tomber et claqué le temps perdu en surface » « En surface » marque la rencontre entre Dominique A. et Étienne Dao. Une rencontre magique qui a bien failli ne jamais avoir lieu. Ces deux personnages très importants de la chanson française se sont tournés autour très longtemps sans se connaître. Et cette chanson est vraiment l'aboutissement de cette rencontre. Dao et Dominique A. ont une génération d'écarts. Etienne Dao émerge au début des années 80, alors que le second apparaît sur la scène dix ans plus tard. De loin, les deux artistes se suivent depuis leur début. Dao s'éprend tout de suite du répertoire rock de Dominique A., même s'il est à l'époque assez différent du sien. Lui incarne une pop plus légère. Des chansons dansantes et une attitude décontractée qui catalogue Dao dans la rubrique des chanteurs légers. Et pourtant... « Je n'ai jamais été très léger, je suis beaucoup plus léger aujourd'hui que je l'étais à l'époque. À l'époque, j'étais quelqu'un d'assez sombre, j'avais beaucoup de choses à régler. Je donnais le change avec une forme de légèreté. » Donner le change pour cacher des blessures bien réelles. « Les gens, pendant très longtemps, ne savaient pas qu'il était originaire d'Algérie, d'Oran, qu'il avait été abandonné par son père à l'âge de six ans, que sa famille avait été rapatriée en France après la guerre d'Algérie. Et d'une certaine manière, Dao lui-même a complètement oblitéré cette partie de son passé pendant très très longtemps. » Des failles enfouies qu'il distille ça et là dans son œuvre, mais de manière discrète. Ce n'est que pour son album « L'Invitation » en 2007 que Dao va ressentir le besoin d'en dire plus. Un album qui retient à l'époque toute l'attention d'un certain Dominique A. « J'avais l'impression, lui, qui a une grande pudeur et qui souvent va parler de sa vie dans ses disques, mais de façon très, en tout cas peut-être très, avec un jeu de masque, avec pas mal de retraits et de distance, là j'avais l'impression qu'il tombait un peu le masque et qu'il y avait quelque chose de très touchant. » Sur cet album, il y a notamment la chanson « Boulevard des Capucines », un titre poignant dans lequel Dao évoque l'absence du père. « Je n'ai pas su te dire à temps, pardon. » C'est à l'occasion de la sortie de cet album que Dominique A. se replonge dans l'œuvre de Dao et on devient un inconditionnel. Les deux artistes se vouent donc une admiration commune sans se l'être encore dit. « Il y avait quelque chose d'un malentendu entre eux. Étienne pensait que Dominica n'avait rien à faire de lui parce qu'il le vouait aux hégémonies justement des années 80. Et puis Dominique, lui, pensait qu'Étienne ne connaissait pas son travail ou que ça ne l'intéressait pas. » Un malentendu qui s'apprête à se dissiper. « On s'est croisés à l'occasion d'un événement autour de Jacques Nau. C'était en 2011, autour d'un disque, des reprises de chansons de Jacques Nau. Et on s'est croisés, j'allais pour faire la balance. » « J'ai vu Dominica très loin et puis en général je ne vais jamais vers les gens. J'ai cette simidité qui fait que j'hésite à aller vers les gens. Et puis je me suis dit « C'est trop con, il est là, il est à 3 mètres. » « Je me suis précipité vers lui, je dis que je l'appréciais beaucoup. » « Le jour même, le soir même, il m'a proposé de lui proposer des chansons pour son album à venir. » Une demande qui réjouit tout de suite Dominique A. Lui qui a suivi de près la carrière de Dao sait quoi raconter. Jouer sur le cliché du Dao léger, alors qu'il le sait, le chanteur a plus de profondeur que ça. « Très rapidement, j'ai voulu parler de cette fausse image d'Étienne Dao. Et j'avais envie de jouer avec ce cliché, quitte finalement à le heurter un petit peu dans ce que j'allais lui proposer. » Je me suis dit en lui proposant la chanson, soit il le prend avec un peu de recul et il se dit « C'est super, ça va me permettre de parler de quelque chose qui est rattaché à moi et à l'idée que se font les gens de moi. » « C'est insupportable parce que c'est dégueulasse de penser ça de moi, de penser que je serais en surface ou que je prendrais les choses de façon superficielle, etc. » Et c'était un peu, dans ma tête, c'était un peu « ça passe ou ça casse. » Et c'est passé. Que quelqu'un lui amène sur un plateau d'une certaine manière une chanson où il peut, lui aussi, tordre le cou à ce malentendu. C'est une aubaine quand même qu'il arrive à saisir très vite. J'ai fait une seule voix, j'ai chanté une fois et c'était bon. D'ailleurs la voix témoin et la voix qu'on a gardée sur le disque. Une seule et unique chanson qui unit le tandem et qu'ils choisiront aussi symboliquement d'enregistrer à deux. On voit à quel point c'est une chanson qui colle à la peau des deux. Dominica parce que c'est son phrasé, parce que c'est son style. Et Dao parce que ça raconte quelque chose de lui. C'est en ça qu'elle est assez remarquable. Avec En Surface, Dao a osé interpréter cette chanson très autobiographique que lui a offerte Dominique A. Merci d'avoir regardé cette chanson.